En plein cœur de la Sarthe, les ruches de Sophie. Cela fait 25 ans qu'elle produit du miel. Et depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile. A chaque fois qu'elle sort les cadres, elle craint de découvrir son cheptel décimé. Il ne peut rester qu'un tiers de ces abeilles-là dans la ruche. Et avec un tiers des abeilles, il n'est pas question... Et le tiers qui reste, ce sont les nourrices qui s'occupent des larves. Donc c'est une récolte qui est compromise. Et l'avenir même de la colonie qui est compromise. Compromis à cause des graines traitées au Cruiser. Un pesticide dénoncé par les apiculteurs comme extrêmement toxique pour leur cheptel. Et utilisé notamment sur les semences de maïs et de colza. Plante qui attire fortement les abeilles. Devant la fonte de ses revenus, Sophie a dû diversifier son activité. De 5% de pertes annuelles, on est passé aujourd'hui à 30%. Donc on s'est mis à produire des esseins pour nous, pour reconstituer notre cheptel. Et comme il y avait une forte demande des apiculteurs pour reconstituer leur cheptel, parce que tout le monde ne s'était pas mis à faire de l'élevage, on a développé cette activité sur notre exploitation. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'hectares sont traités au Cruiser en France. Le Conseil d'Etat vient pour la 3ème année consécutive d'interdire sa mise sur le marché, a posteriori pour 2010. Mais ça ne change rien pour 2011. Le ministère de l'Agriculture, lui, a renouvelé son autorisation pour une année. Un casse-tête administratif que les apiculteurs ne comprennent pas. Soit le produit est bon et il doit être autorisé légalement pour 10 ans, soit il y a un risque, il doit être interdit. Et donc c'est clair, le Cruiser ne devrait pas être dans les champs, que ce soit le Cruiser maïs ou le Cruiser colza. Ce n'est pas la première fois qu'un pesticide est interdit en France. Avant le Cruiser, le Gauchot et le Réjean ont été retirés du marché. Mais les fabricants de Cruiser résistent. Interdit sous le nom simple de Cruiser, il est autorisé sous le nom de Cruiser 350 pour le maïs et Cruiser OSR pour le colza. Mais y a-t-il une différence entre les molécules ? C'est le même produit. Avec un autre nom ? Le principe de l'autorisation administrative de mise sur le marché implique qu'on ne peut pas déposer deux dossiers avec le même nom. Face à l'imbroglio administratif qui régit l'autorisation du fameux produit, les apiculteurs ne veulent pas se laisser faire. Devant les locaux de la société produisant le Cruiser, ils font entendre leur voix. Qu'ils soient devant les tribunaux ou dans la rue, notre combat vise la préservation de la santé de nos abeilles, indispensable à notre profession, à la flore sauvage, mais aussi à l'agriculture. Ce samedi, ils organisent aussi des manifestations dans toute la France pour que le Cruiser soit définitivement interdit sur tout le territoire français. Non, je suis, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.